Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la première édition du Camp Expert, organisée cette année par le MoJu. Cette année, le HTIM a mis en place le Camp Expert. Qu'est-ce qui vous a motivé dans la mise sur pied de ce nouveau camp ? Alors en fait, on a essayé de mettre ce camp sur pied à la demande des jeunes eux-mêmes qui avaient à partir de 13-14 ans plus d'offres de ce type dans la région, en tout cas pour Antruy. Et voilà, les enfants grandissant, le processus d'apprentissage au niveau du hockey avec sa formation de qualité que l'on a ici nous a permis de vraiment avoir un camp expert, comme on l'appelle, cette année pour la première fois. Est-ce que vous êtes satisfait de l'intérêt porté à cette première édition ? Alors oui, on est satisfait. On avait encore une ou deux places, mais bon, pour une première, c'est vrai qu'on a 18 jeunes, dont une hockeyuse qui fait le camp. C'est une jeune du cru. Et oui, on peut dire que c'est un succès. Justement, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent de l'extérieur ? Alors de l'extérieur, oui. Bon, ça ne vient pas de très très loin, mais on a des frances voisines de Belfort et Mulhouse. Donc deux jeunes, on a des francs montagnards, on a des hockeyeurs de la vallée, et sinon c'est effectivement ceux d'Ajua. Pourquoi tu t'es inscrit à ce camp ? Parce qu'avant de recommencer la zone, il faut au moins d'abord toucher la glace. Pour reprendre un peu la glace avant les entraînements, puisqu'on reprend beaucoup avec beaucoup d'entraînements en août, et puis pour un peu refaire tout. Pour reprendre une saison correcte avec mon club, et pour avoir du plaisir, surtout. Alors, quel type de joueurs on rencontre dans ce camp ? Alors, on a trois catégories de jeux dans ce camp. On a un junior élite, on a des novice top et des mini top. Lors d'un entraînement sur la glace comme aujourd'hui, quels points sont travaillés ? Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé la coordination de patinage, avec le travail sur les lames, et on a aussi travaillé le cardio avec le test qu'on a vu tout à l'heure, le test des bips, qui nous permet d'avoir la VO2 du joueur. Merci beaucoup ! En détail, quel est le programme que suivent les jeunes hockeyeurs durant ces quelques jours ? Alors, à l'inverse du camp traditionnel, je dirais, de Port-en-Truy, on a un camp qui est plus physique. Donc, on a deux séances d'une heure et demie sur la glace, ensuite une séance de physique, et puis une alternance entre la boxe et le chi-kong, c'est une sorte de yoga asiatique, complété en fait par des séances de nutrition et de sensibilisation à l'arbitrage. Donc, les buts, en fait, c'est vraiment d'avoir un dépassement de soi, vraiment sortir de sa zone de confort, être prêt pour la reprise, et puis avoir vraiment les muscles affûtés pour vraiment la reprise du championnat qui arrivera très vite. Qu'est-ce que ce camp va apporter de plus aux jeunes par rapport au camp d'été qui aura lieu la semaine prochaine ? Alors, c'est moins ludique, je dirais, qu'auparavant, on a un petit peu mis de côté la partie. On partait au Jura Aventure dans les arbres, on faisait un petit peu du golf, du mini-golf à la cacerelle, et tout ceci a été enlevé pour vraiment se concentrer sur le physique et la préparation physique sur la glace et hors glace. Merci beaucoup ! Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Sur la glace ? C'était d'apprendre à jouer au jeu avec la lame, plus pour travailler avec la lame, savoir entendre sa lame, et puis voilà. L'esprit d'équipe, et puis repatiner, et puis voilà. Ouais, l'esprit d'équipe avec tout le monde, on rigole souvent tous ensemble, c'est ça. Merci ! Qu'est-ce que ça fait d'être la seule fille ? J'ai l'habitude, parce que je suis toujours la seule fille, même au club, donc voilà. Quant à nous, on se retrouve tout prochainement. À bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501